et bien bonjour à tous c'est un plaisir de vous retrouver en ce mercredi 22 février avec le groupe jésus et mon guide à qui on fait un petit coucou mais aujourd'hui nous entrons dans le carême le mercredi des cendres premier jour du carême et nous serons marqués par l'imposition des cendres le prêtre qui déposera un peu de cendres sur le front de chacun des fidèles et le signe de la fragilité de l'homme mais aussi de l'espérance en la miséricorde de dieu et oui aujourd'hui que nous dira le seigneur revenez au seigneur votre dieu car il est tendre et miséricordieux par ce mercredi des cendres et bien nous entrons dans ce premier jour de carême 40 jours nous allons cheminer avec le seigneur pendant 40 jours dans le désert avec lui sommes nous prêts à cela en début du mois on a commencé à ramasser toutes nos guirlandes nos décorations de noël c'est encore frais en nous nous avons encore un peu ces fêtes de noël en nos coeurs en nos têtes mais ça y est un autre jour est arrivé une autre étape de notre vie c'est vrai que nous le faisons chaque année mais c'est important de revenir sur les choses essentielles les choses essentielles de notre vie prendre un temps se poser et dire voilà la seigneur et il nous dira pris ton père qui est présent dans le secret dans l'ancien testament on trouve déjà le symbolisme des cendres il évoque globalement la représentation du péché et la fragilité de l'être que nous sommes on peut y lire dans cet ancien testament quand l'homme se recouvre de cendres c'est qu'il veut montrer à dieu qu'il reconnaît ses fautes par voie de conséquence il demande à dieu le pardon de ses péchés et il fait pénitence continuons à méditer un petit peu sur ce symbole des cendres tous nous faisons l'expérience du péché mais comment s'en dégager jésus nous apprend que nous serons victorieux du péché quand nous aurons appris par l'évangile à remplacer le feu du mal par le feu de l'amour car le feu qui brûle ce jour on a brûlé les rameaux de l'année dernière pour en faire des cendres avec le feu et bien par ce feu qui brûle détruit d'abord mais en même temps ce feu est clair ce feu réchauffe ce feu réconforte guide et encourage les cendres sont appliquées sur notre front pour nous appeler plus clairement encore à la conversion précisément par le chemin de l'humilité la cendre c'est ce qui reste quand le feu a détruit la matière dont il s'est emparé quand on constate qu'il y a des cendres c'est qu'apparemment il ne reste plus rien de ce que le feu a détruit c'est l'image de notre pauvreté mais les cendres peuvent aussi fertiliser la terre et la vie peut renaître sous les cendres tout en étant marqué de ces cendres on pourra entendre cette phrase convertissez vous et croyez à la bonne nouvelle l'évangile de ce jour est un passage de saint mathieu au chapitre 6 verset 1 à 6 et 16 à 18 qui incite les fidèles à prier à agir non pas de manière orgueilleuse et ostentatoire mais dans le secret de leur coeur on nous parlera de l'aumône que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite afin que ton aumône reste dans le secret ton père voit ce que tu fais en secret il nous est dit aussi de prier quand tu pries retire toi au fond de ta maison ferme la porte et prix ton père qui est présent dans le secret et puis le jeune quand tu jeunes parfume toi la tête et lave toi le visage ainsi ton jeune ne sera pas connu des hommes mais seulement du père qui est présent dans le secret et bien l'aumône le jeune et la prière trois choses qu'est ce qu'elle représente et bien le monde représente le corps la relation à autrui on nous dit de faire dans le secret que ta main droite ne sache pas ce que donne ta main gauche être à l'écoute des autres la relation avec les autres jeûner et bien le jeune c'est l'âme c'est le rapport à soi même animé en nous la confiance notre personnalité l'âme jeûner et la prière et bien c'est l'esprit c'est le rapport la relation à dieu notre tête cérébrale concret et abstrait notre relation à dieu l'aumône le corps le jeune l'âme la prière l'esprit et bien pour démarrer à présent notre séquence on va demander à l'onction de venir se poser en nous en notre coeur en notre esprit en notre corps en notre âme qu'il vienne cet esprit saint poser son amour en nous pour nous aider à cheminer avec le christ pendant 40 jours dans le désert pour être à l'écoute quand quand dieu me parle dans le secret pour être à l'écoute de moi même et pour être à l'écoute aussi des autres onction avec jonathan alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de dieu seigneur voici une vie disposée à recevoir l'onction nécessaire à la fonction afin d'être ce charme transporteur du feu de l'évangile de sorte à ce que dieu soit à manifester en cette saison et que la gloire revienne à jésus christ alléluia dans l'assemblée des saints un soir fait je me tiens que ton onction descende sur moi conscient que mon destin est dans le creux de ta main que ton onction descende sur moi sur moi et je suis disposé et assoivé que ton onction descende sur moi sur moi et je suis disposé et assoivé Et que ton option descend sur moi Sur moi et je suis disposé Assoir et que ton option descend sur moi Sur moi et je suis disposé Assoir et que ton option descend sur moi Je suis disposé Assoir et que ton option descend sur moi Je suis disposé Assoir et que ton option descend sur moi Sur moi Je suis disposé Assoir et que ton option descend sur moi Pour les défis de ce temps Je suis disposé Assoir et que ton option descend sur moi Père aujourd'hui plus qu'hier, le monde doit savoir Que le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible Mais qu'il est bel et bien vivant jusqu'à nos jours Cette prière est mienne mais aussi celle de toute cette génération Père libère ton option sur nos vies Fais de nous des ambassades ambulantes du ciel sur la terre Au travers de cette puissance tangible mais invisible Agissant en nous et par nous qui sommes visibles A destination des visibles Là où l'onction passe, le ciel prend place Et la puissance de l'ennemi prépasse L'onction l'esclavoie divin permettant à l'homme minable d'emprunter la taille de Dieu devant Goliath L'onction le passeport diplomatique qui donne droit à des entrées illimitées dans le pays de l'irréalisable L'onction le corps et cœur qui efface le moins possible Tu l'expliques de celui ou celle qui l'expérimente L'onction la main de Dieu L'onction la vitrine des yeux L'onction la vitrine des yeux Je suis prête L'onction la vitrine des yeux Que ton nom de Dieu descend sur toi L'onction la vitrine des yeux En ce mercredi des cendres, nous sommes invités à méditer avec le livre du prophète Joël Trois lectures nous sont proposées dans cette liturgie Le prophète Joël Saint Paul, bien sûr, dans sa deuxième lettre au Corinthien Qui nous dit, laissez-vous réconcilier avec Dieu Voici maintenant le moment favorable Et puis comme on l'a dit tout à l'heure, l'évangile selon saint Matthieu Ton père qui voit dans le secret te le rendra Mais avec le groupe Jésus et mon guide, nous vous invitons à méditer avec ce livre du prophète Joël Le chapitre 2, les versets 12 à 18 Qui nous dit, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements Maintenant, oracle du Seigneur Vous pourrez renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction Alors vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur, votre Dieu Sonnez du corps dans Sion Prescrivez un jeûne sacré Annoncez une fête solennelle Réunissez le peuple Tenez une assemblée sainte Rassemblez les anciens Réunissez les petits enfants et nourrissons Que le jeune époux sorte de sa maison Que la jeune mariée quitte sa chambre Entre le portail et l'hôtel Les prêtres serviteurs du Seigneur iront pleurer et diront Pitié Seigneur pour ton peuple N'expose pas ceux qui t'appartiennent A l'insulte et aux moqueries des païens Faudra-t-il qu'on dise Où donc est leur Dieu ? Et le Seigneur s'est ému En faveur de son pays Il a eu pitié de son peuple Parole du Seigneur Aujourd'hui en ce premier jour de carême Qui s'ouvre en ce mercredi décembre Et bien avec le prophète Joël et la parole du Seigneur Il nous donne une note essentielle Nous rendre attentifs à la parole de Dieu Le Seigneur nous demande de revenir à lui Lui ouvrir l'oreille de notre cœur Les souffrances et les catastrophes que l'on entend parler depuis un certain temps Même à cette époque Et bien à cette époque sur la terre de Judée S'a poussé le prophète à encourager le peuple élu à la conversion Est-ce que nous quand nous entendons les catastrophes qui se passent dans le monde Nous nous retournons vers le Seigneur ? Retourner avec une confiance filiale au Seigneur ? A cette époque-là En se lacérant le cœur Et non les vêtements Comme le dit ce texte Parce qu'il est tendre et miséricordieux notre Dieu Lent à la colère Et plein d'amour Renonçant au châtiment nous dit-il Revenez à moi C'est l'unique loi du retour Que nous devrions toujours appliquer La conversion du cœur à Dieu est une dimension fondamentale du carême Se convertir c'est littéralement changer de direction En se retournant Revenir à la source de notre être Ce retour vers Dieu doit se faire dans le jeûne Les larmes et le deuil nous dit-il Voilà pour les manifestations extérieures visibles Aux gestes extérieurs doivent toujours correspondre la sincérité de l'âme Et la cohérence des œuvres Dire c'est facile Mais faire C'est quand même plus compliqué Déchirez vos cœurs Et non pas vos vêtements Et revenez au Seigneur votre Dieu A quoi sert en effet de déchirer ces vêtements Si le cœur demeure éloigné du Seigneur ? C'est-à-dire du bien Et de la justice Voilà ce qui compte véritablement Retourner à Dieu Avec une âme sincèrement repentie Pour obtenir sa miséricorde Un cœur nouveau Et un esprit nouveau C'est ce que l'on entendra Dans le psaume tout à l'heure Le psaume de ce jour Le psaume 50 Le sacrifice qui plaît à Dieu C'est un esprit brisé Qui ne repousse pas Oh mon Dieu Un cœur brisé et broyé Le prophète Joël Termine son exhortation En annonçant le pardon accordé Le Seigneur s'est ému En faveur de son pays Il eut pitié de son peuple Et bien pour démarrer ce carême Nous pouvons demander la grâce De devenir plus profondément conscient De notre être de notre être de pécheur Et d'inspirer de tout moi-même Esprit, âme et corps Au pardon divin Comme à une nouvelle création En mesure de me redonner joie et espérance Et nous pouvons continuer Tout au long de cette journée A méditer le psaume 50 Chacun voit Comment il peut jeûner Comment il peut préparer son carême Ce qui n'est pas facile pour Pour tout le monde Jeûner ce n'est pas seulement Se priver de quoi que ce soit De nourriture ou de viande Jeûner c'est prendre du temps Avec le Seigneur Se séparer des choses inutiles Pour prendre du temps plus avec lui Prendre du temps plus avec nous Prendre du temps plus avec l'autre Le Seigneur nous rappelle Et nous appelle Revenez à moi Si cette phrase nous a accompagnés Depuis notre baptême Et bien pendant le carême Il est répété Avec plus d'insistance Il s'adresse non seulement A chacun de nous Mais aussi A toutes nos communautés Revenez au Seigneur Votre Dieu Trop souvent Il fallait le malheur Pour que le peuple Soit sensible à ses appels Car on considérait Les calamités Comme des punitions Et on recherchait Les causes Et les manques Du peuple Dans ces occasions Des prophètes intervenaient A toutes les catégories sociales Cet appel a été relancé Même par Jean Baptiste Même par Jésus Et par les apôtres Et par les apôtres Revenez au Seigneur Prendre le temps De revenir à lui Prendre le temps De l'écouter Prendre le temps De s'écouter D'écouter les autres Prendre le temps Tout simplement De revenir au Seigneur Et bien avec toute l'équipe De Jésus et mon guide Nous vous souhaitons Un très très bon carême Prenons conscience Ensemble De la bonté du Seigneur Car il est tendre Et miséricordieux Lent à la colère Et plein d'amour Et bien nous vous proposons A présent de retrouver Maria Avec le psaume de ce jour Le psaume 50 Pitié Seigneur Car nous avons péché Pitié Seigneur Car nous avons péché Pitié Seigneur Car nous avons péché Pitié pour moi Mon Dieu Dans ton amour Selon ta grande miséricorde Efface mon péché Lave-moi tout entier De ma faute Purifie-moi De mon offense Pitié Seigneur Car nous avons péché Oui je connais mon péché Ma faute est toujours devant moi Contre toi et toi seule J'ai péché Ce qui est mal à tes yeux Je l'ai fait Pitié Seigneur Car nous avons péché Car nous avons péché Crée en moi Cœur pur Oh mon Dieu Renouvelle et raffermie Au fond de moi Mon esprit Ne me chasse pas loin De ta face Ne me reprends pas Ton esprit saint Pitié Seigneur Car nous avons péché Rends-moi la joie D'être sauvé Que l'esprit généreux Me soutienne Seigneur 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 Ouvre mes lèvres Et ma bouche Annoncera Ta louange Pitié Seigneur Car nous avons péché Pitié Seigneur Pitié Seigneur Car nous avons péché Merci à Maria d'avoir chanté pour nous ce très beau psaume Un nouveau De la part de toute l'équipe Jésus et mon guide Un très très bon carême Nous cheminerons ensemble Pendant ces 40 jours Avec le Seigneur dans le désert Ensemble Unis Ensemble Nous passerons ces épreuves du carême Nous passerons avec la joie Puisque c'est dans la joie Que nous devons avancer Dans ce carême Pas seulement Pas dans la tristesse Ça ne sert à rien Ayons la joie Revenons au Seigneur Revenons à lui Et Nous vous proposons Eh bien De nous séparer Avec ce titre Tu seras La louange Au cœur De mes épreuves A bientôt Salut Bye bye Me voici Humblement Devant toi Accueillons ta grâce Qui se déverse en moi Car voici Ce que j'ai A t'offrir A t'offrir Un esprit brisé Une terre délaissée Un soupir Tu seras Tu seras La louange Au cœur De mes épreuves Tu seras La réponse A tout Ce que je vis Tu seras La main Qui viendra Pour me relever Tu seras Ma vie Mon chemin Ma vérité Relevé Restauré Et guéri Là dans ta présence En ta tendresse immense En ce lieu Où mon cœur Est béni Les flots Les flots De l'amour Sont déversés Sur moi Pour toujours Tu seras La louange Au cœur De mes épreuves Tu seras La réponse A tout Ce que je vis Tu seras Tu seras L'âme Qui viendra Pour me relever Tu seras Ma vie Mon chemin Ma vérité Du haut du ciel Tu me bénis Tu éteins Tu éteins Ta main Avec puissance Tu fonds la mer Tu me saisis Sans peur Je marche avec confiance Du haut du ciel Du haut du ciel Tu me bénis Tu éteins Tu éteins Tu seras Tu seras La louange Au cœur De mes épreuves Tu seras La réponse A tout Ce que je vis Tu seras L'âme Qui viendra Pour me relever Tu seras Ma vie Mon chemin Ma vérité Tu seras Tu seras La louange Au cœur De mes épreuves Tu seras La réponse A tout Ce que je vis Tu seras L'âme Qui viendra Pour me relever Tu seras Ma vie Mon chemin Ma vérité Tu seras Ma dimanche Ma vérité Tu seras Ma dimanche Ma vérité Ma vérité Qui sera Ma l'âme Ma l'âme Tu seras Tu seras La louange Au cœur De mes épreuves Tu seras La réponse A tout Ce que je vis A tout Tu seras Tu seras L'âme Qui viendra Pour me relever Tu seras Ma vie Mon chemin Ma vérité Tu seras 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 Sous-titrage FR ?